Eurotin, 5h-7h, Mathieu Noël. On parle politique avec vous Mickaël Darman, ces derniers 15 jours ont ébranlé la Macronie. Il s'est passé beaucoup de choses dans les cuisines de ce remaniement le plus long de la 5ème République. Oui, tout d'abord, vous savez, lorsqu'Emmanuel Macron se retrouve aux côtés de Jean-Yves Le Drian, on est au Conseil des ministres au lendemain du départ de Gérard Collomb, et bien les deux échangent en chuchotant devant les ministres. « Je suis très heureux à ma place », lui dit le patron du Quai d'Orsay. « Tu es très utile, tu m'es très utile là où tu es », répond le Président. Bref, Macron a compris que ce n'est plus la peine d'insister, il va falloir chercher ailleurs. Emmanuel Macron reçoit à ce moment-là, évoque avec certains les options Castex, Darmanin ou encore Castaner, finalement le candidat qui se porte lui tout de suite, on va dire, à la volonté d'occuper cette fonction, au nom du principe de l'homme de confiance. Mais Macron a aussi en tête Frédéric Péchenard, le sarkoziste. Il aime bien ses prises de position contre Wauquiez sur l'internement des fichiers S, dans les couloirs du ministère de l'Intérieur d'ailleurs, où il a gardé des amis. On se réjouit déjà de la possible nomination. Ça n'a pas marché, officiellement sur le périmètre, mais enfin, surtout parce que Christophe Castaner a réussi à éliminer tous ses rivaux en disant et en mobilisant les macronistes sur la droitisation du gouvernement. Et donc, ils ne veulent pas de Péchenard. La solution sera à trouver avec Laurent Nunez, un autre professionnel de la sécurité, le patron du renseignement intérieur. De retour d'Arménie, le président accélère ses discussions avec François Bayrou, très présent en coulisses durant cette quinzaine. Et il nous convainc de revenir à l'ADN, donc de sa manière de gouverner. Et voilà, Gouraud et Fénault, les centristes, deviennent les piliers politiques du gouvernement. Et Didier Guillaume, entre l'agriculture, social-démocrate, la majorité est bétonnée. On imagine que ce n'est pas facile pour Emmanuel Macron de se séparer de ses proches. Et oui, parce que le principe est donné depuis le début de ce remaniement. Les ministres ne sont pas des objets, a-t-il dit. Et puis, il y a aussi un autre mantra macronien qu'il faut bien avoir en tête. Les premiers restent les premiers. Donc, les sortants ont été reçus depuis dix jours, avec donc beaucoup d'égards. Nissen, en Arménie, a été remercié par le président dans les deux sens du terme. Elle avait bien compris, effectivement, ce que cela signifie. Jacques Mézard, eh bien lui, il ira au Conseil constitutionnel début janvier. La place est déjà donc organisée. Il reste un proche du président. Quant à Stéphane Travers, eh bien Macron souhaite envoyer ce marcheur de la première heure diriger la République en marche. Mais là, c'est une autre histoire qui commence. Merci.